c'est de remettre la vidéo voilà donc c'est un peu compliqué parce que tous les deux veulent parler en même temps vous voyez votre maman et votre frère veulent parler en même temps donc là vous m'entendez bien là voilà donc votre frère me parle de cette collision cette collision soudaine où il s'attendait pas comme si on lui avait rentré dedans d'accord voilà il est mort sur le coup il m'a dit j'ai pas eu le temps de penser à quoi que ce soit j'ai vu que c'est arrivé et je sais même pas comment ça s'est passé en fait et il me dit je suis sortie de mon corps je suis complètement sortie de mon corps j'ai vu mon corps en fait il me dit c'était écrasé tout était écrasé on pouvait plus rien faire voilà il me dit je suis bien il est bien il est il me dit c'est marrant parce qu'il me dit j'ai été réparé il faisait de la mécanique il faisait des réparations faisait des choses comme ça voilà d'accord parce qu'il me dit je j'ai été réparé vous voyez d'accord c'était un casse-cou alors d'accord d'accord et c'est marrant parce qu'il me montre un jeune homme plein voyez un peu gros complexé un peu par rapport à son physique quand il était jeune et il a fallu qu'il fasse du sport pour pour retrouver ça et faire attention il mangeait bien il me disait c'était un bon mangeur mais dès qu'il dès qu'il mangeait il prenait quand même du gras il me dit ça a été son complexe même vis-à-vis des enfants oui jeune voilà c'est ce qui m'explique il me dit je me suis pris en main après j'ai j'ai fait tout pour pour devenir beau en fait mais c'est important son physique il avait des complexes vis-à-vis de son physique il me parle de de shorts large de vêtements larges pour cacher un peu son ventre ses jambes grosses voyez il aimait pas ça en fait et il disait même que c'était un bon mangeur mais il disait je mangeais autant que les autres mais bon il exagère je pense mais il est un peu menteur je crois votre frère voilà mais il dit je prenais je prenais facilement en fait il avait comment dire un corps qui prenait facilement mais il est blagueur aussi c'est quelqu'un qui blague beaucoup il est en train de blaguer il est en train de blaguer avec moi là il s'amuse il a été vous voyez les filles même il me dit les filles après par la suite quand ils ont vu cette transformation il a eu les filles qui voulaient c'était facile après pour lui autant pour jeune c'était compliqué on ne le regardait pas il y avait même des insultes il me dit il en a pleuré un me dit mais après il me dit après je pouvais les avoir comme ça vous voyez voilà il me dit je pouvais les avoir comme ça oui mais bon après voilà il comme il m'explique après j'ai pu me prendre en main et faire attention à moi mais ça ça l'a comment dire c'était important pour lui aujourd'hui il me dit après dans l'âge il me dit j'ai fait de la musculation j'ai fait du sport j'ai là il c'était un bon mangeur mais il a su comment équilibrer la nourriture et 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 le corps il parle de bière aussi vous voyez voilà il parle aussi de la bière qu'il aimait boire aussi attention c'est pas un alcoolique mais il aime les fêtes votre frère il aime c'est un fêtard il aime la fête il aime il aime la vie en fait il a toujours aimé la vie il me dire c'est quelqu'un qu'il fallait toujours qu'il soit dehors vous voyez toujours à l'extérieur il me parle s'amuser s'amuser c'est important alors il est en train de me dire je me suis réparé au niveau de mon accident je me suis réparé je vais mieux je vais bien alors il a eu j'ai d'accord il me parle de souffrance comme si avant de partir il a il était énervé vous voyez il est quelque chose qu'il a il a il voilà ça les a pété en fait vous voyez dans il était en colère il me dit et il a fait de la vitesse il n'a pas fait attention et il a appuyé il n'a pas fait attention lui aussi il a il me dit j'ai c'est aussi ma faute j'ai j'ai trop accéléré il avait la tendance quand il était énervé fallait pas qu'il prenne la voiture vous voyez voilà voilà il est imprudent en fait c'est dans la colère il voit noir en fait votre frère quand il est en colère il voit noir il faut pas être devant lui quand il est c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice vous voyez il n'aime pas les choses que les gens soient tordus ça l'énerve il aime les choses il aime qu'on dise les choses vous voyez il me dit j'aime pas l'hypocrisie j'aime que les gens me disent les choses et que voilà il encaisse il me dit j'encaisse j'encaisse il me dit allez-y allez-y vous êtes pardonné vous êtes pardonné virginie vous n'êtes pas responsable c'est c'est lui qui mais c'est lui qui aurait dû apprendre justement à gérer ses émotions il me dit et il m'a dit tu tu es la grande soeur mais tu n'es pas ma mère il vous dit et dit tu n'es pas ma mère tu as aussi des responsabilités c'était à moi j'étais j'étais adulte pour pour gérer mes émotions pour savoir gérer mes émotions c'est pas un bébé il me dit il n'aimait pas qu'on le prenne pour un bébé il a toujours voulu montrer qu'il était quand même le grand frère même si vous étiez plus plus âgé que lui il a toujours voulu montrer qu'il était aussi le grand frère qu'il avait des responsabilités voilà tu l'as fait au moment au moment où il le fallait mais après tu n'es pas responsable c'est à moi qu'est ce qu'il a eu parce qu'il me montre comme s'il avait une déception vous voyez une déception amoureuse ou une déception il me parle et comme si comme si elle l'avait trahi ou qu'elle avait fait quelque chose qui l'avait mal pris vous voyez c'est cette colère qui fait que il n'a pas pu évacuer il n'a pas su évacuer et la trahison la trahison pour lui c'est terrible c'est très très terrible vous voyez d'accord parce qu'il me parle à quelqu'un voilà il me parle de quelqu'un et il n'a pas pu il ya eu une grosse engueulade il n'a pas pu comment dire il est parti sur le coup il a ou lieu de calmer les choses et d'essayer de comprendre mais il me dit j'ai la tête dure j'ai la tête dure voilà j'ai la tête dure il me dit j'ai il est peiné parce qu'il m'avait dit j'aurais dû apaiser les choses c'est moi qui aurait dû apaiser aussi les choses voilà c'était ridicule c'était ridicule d'en arriver là j'ai réduit mais c'était mon montant c'était mon moment je devais partir aujourd'hui le comprend ce qui s'est passé voilà il me dit je c'était mon moment mais sur le coup j'ai dit mais qu'est ce qui m'arrive pourquoi pourquoi cette colère il a compris en fait que il devait canaliser cette colère et en faire quelque chose de beau et pas de quelque chose de dur vous voyez et et il est en fait il aimait cette fille il me dit d'accord il est en train de me dire qu'il tenait à elle il pensait vraiment faire quelque chose avec elle et c'était encore une il a pris à un moment donné pour une il va dire le mot pas une pimbèche mais vous voyez encore une qui le trahit qui n'a pas qui ne sait pas prendre sa vie en main en fait vous voyez et il regrette parce que c'était pas ça qu'elle il n'a pas il n'a pas compris en fait elle lui demandait beaucoup plus de temps et lui voulait tout de suite les choses il avait envie de il avait envie de se caser aussi il m'a dit il m'a dit j'avais qui c'est qui va avoir un enfant qui c'est qui va avoir un bébé on parle on parle d'un bébé voilà parce qu'il me dit il ya un bébé qui se prépare il ya un enfant voilà juste je l'ai j'ai vu cet enfant il me dit d'accord 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 mais il me parle de cette naissance qui va arriver parce que il a vu l'âme en fait il a rencontré l'âme il me dit parce que nous sommes reliés c'est quoi c'est un petit garçon il me parle d'un petit garçon voilà parce qu'il me dit j'ai tourné autour de cette âme j'ai parlé avec cette âme voilà elle c'est une belle âme qui va naître voilà c'est son premier enfant à cette à cette dame oui parce qu'il parle de premier enfant voilà voilà c'est un beau cadeau il dit voilà c'est un beau cadeau les naissances sont importantes il me dit vous savez c'est quelqu'un qui aurait été un bon papa qui aurait été un père voilà il a eu connaissance de cette âme il a il a parlé avec cette âme et il se réjouit de la naissance dans la famille il me dit c'est bien les naissances il aime les enfants il me montre qu'il aime les enfants voyez voilà il est très heureux justement de cette de cette naissance qui arrive d'accord il me fait plein de bisous alors il fait des bisous aussi à vos enfants il me dit je fais des gros bisous à mes enfants il est très proche aussi quand même il aime il aime vos enfants il les avait petits il me dit et il fait des gros bisous à vos enfants ils sont quand même grand vos enfants maintenant ils ont quel âge 4 ans ah d'accord pourquoi il me montre grande est-ce qu'elle est grande en taille parce qu'il me montre quelqu'un d'enfant normal voilà voilà oui parce qu'ils ont connaissance après alors les enfants plus grands vous voyez donc c'est peut-être pour ça qu'il me montre qu'elle est plus grande mais bon on va garder ça dans le futur d'accord parce qu'ils ont ils ont conscience ils ont accès après au futur aussi de votre fille ça sera une charmante fille il me dit protège là c'est marrant parce que autant il aime les filles et tout ça et autant je veux dire il demande protection au niveau de sa des filles vous voyez comme s'il fallait protéger les filles des garçons voilà comme s'il fallait protéger les filles des 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 garçons parce que les garçons sont pas sérieux sont pas il dit moi aussi j'ai pas été trop sérieux après mais voyez de leur malice en fait c'est qui Justine d'accord donc c'est elle donc il parle bien de Justine voilà et il fait de gros bisous à Justine voilà de gros bisous à Justine elle est belle il me dit elle est belle il me dit je vais laisser la place à maman maintenant il revient vous voulez mais il revient vous inquiétez pas vous voulez poser des questions allez-y allez-y vous écoute oui il me dit il me dit il faut que toi tu continues ta vie laisse les gérer leurs leurs affaires c'est des histoires et des histoires qui qui ont pas le sens c'est pas à toi de régler ça il me dit c'est à eux de régler de régler leurs problèmes voilà tu n'es responsable de rien du tout de toute façon son décès je veux dire son décès il devait partir votre frère malheureusement c'était écrit il me dit c'était écrit et il me dit tu sais c'est un bon cadeau finalement d'être de l'autre côté parce que votre frère a retrouvé une s'est apesé en fait voyez il avait des colères en lui des fois il s'est apesé il me dit je suis bien maintenant voilà voilà et il est avec votre maman il a contact avec votre mère il a contact avec voilà parce que vous êtes ils sont liés il me dit c'est la famille d'âme qui est liée nous sommes liés ensemble on va passer à votre maman parce qu'elle est en train d'arriver de me demander attendez ok alors votre maman votre maman elle est décédée de maladie elle m'explique elle est partie de maladie elle s'est pas été un choc ou c'est la maladie qui l'a emporté elle avait quand même une elle était fragile quand même votre maman dans les fins de temps elle était fragile elle chopait tout elle me dit alors elle vous fait de gros bisous aussi gros bisous à ma fille gros bisous à ma chérie vous voyez vous êtes sa poupée vous êtes sa vous voyez des gros 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 bisous vous l'avez accompagné parce qu'elle me parle que vous l'avez accompagné vous voyez vous l'avez accompagné jusqu'à vous lui avez donné la main elle m'explique vous lui avez donné assez émouvant hein Virginie hein les voilà elle me dit que vous avez vous l'avez accompagné vous avez été une mère ne pouvait pas avoir autant d'une fille vous lui avez donné tout en fait elle m'explique que vous lui avez toujours tout donné vous étiez très complice elle me parle de complicité on rigole ensemble on parle ensemble et tout elle m'a dit il y a beaucoup il y a eu beaucoup de complicité entre ma fille et moi comme deux soeurs jumelles en fait comme deux elle vous a eu jeune aussi elle m'explique un elle vous a eu jeune et il y a eu donc c'était fusionnel entre vous elle me dit le besoin toujours de s'appeler voyez de toujours se parler elle m'a dit il n'y avait pas un moment on prenait le téléphone voilà ça il y avait toujours de quoi dire elle me dit depuis plaît depuis plaît vous avez gardé quelque chose de votre maman hein parce qu'elle me dit que vous avez gardé quelque chose mais elle parle de bijoux voyez voilà elle me parle de bijoux c'est quoi c'est c'est une elle me parle d'une quelque chose qu'on met et quelque chose qu'on met ici mais elle me parle vous avez voilà voilà elle est contente que vous les mettiez voilà elle est contente que vous les portiez parce que c'est une part d'elle parce qu'elle elle y tenait à ça vous voyez ces bijoux tout ça elle aimait bien et elle me dit je suis contente que tu les portes voilà que tu portes une partie de moi en fait en nord elle m'a dit comme si le métal était important vous voyez comme si l'or était important voilà c'est et elle aime l'or à votre maman elle me montre les choses qui qui l'or en fait elle me parle plus que le que le elle aime les bijoux en fait mais de l'or et voilà elle me montre ça voilà c'est une belle femme c'est une très belle femme elle me dit ma fille aussi belle comment elle s'appelle parce que elle s'appelle maria marie qui c'est qui s'appelle marie c'est sa soeur parce qu'elle me parle de maria en fait d'accord elle est vivante maria elle est encore vivante marisa d'accord mais elle est elle est vivante d'accord elle a des problèmes de jambes votre votre sa soeur votre tante d'accord elle veut pas vous voir d'accord d'accord elle me parle de problème qu'elle a des soucis de jambes elle n'est pas contente hein votre maman par rapport à elle voilà elle n'est pas contente hein et c'est marrant parce que on a l'impression qu'on ne s'attendait pas trop bien toutes les deux vous voyez il y a eu quelque chose et elle se parlait plus hein qu'il n'y avait plus de relation je veux dire il n'y avait plus ce contact hein et elle me dit ce qu'elle te fait ce n'est pas juste voilà c'était entre elle et elle c'était entre elles et vous n'êtes pas responsable en fait c'est pas juste elle me dit voilà elle me dit ah oui elle me dit elle n'est pas juste euh oui c'est pas grave elle me dit elle a des problèmes de jambes elle vieillit mal malheureusement voilà elle a des elle est rancunière elle me dit votre mère c'est quelqu'un de rancunière voilà voilà mais bon elle est c'est une rancune qui a eu elle veut pas m'expliquer pourquoi d'accord elle me dit c'est une rancune de famille bon c'est c'est pas grave c'est voilà elle comprendra de l'autre côté elle me dit on réglera nos comptes de l'autre côté voilà on résoudra voilà avec beaucoup de douceur votre maman mais c'est votre moment c'est quelqu'un qui a un grand coeur hein elle est elle a un grand coeur elle c'est quelqu'un qui euh elle vit sa vie c'était ses enfants voyez c'était c'était ça le plus important voilà elle a beaucoup souffert votre maman hein elle me parle hein énormément souffert hein elle me parle de oui allez-y allez-y oui elle m'explique ce sont des choses qu'elle devait comprendre pour pour devenir ce qu'elle est après ce qu'elle est les devenir après malheureusement elle était obligée de passer par ça aujourd'hui elle comprend elle me dit je comprends en fait pourquoi je suis passé par tant de souffrance voilà mais aujourd'hui je vais bien voilà voyez elle me dit elle veut pas en parler vous savez votre maman c'est quelqu'un quand même qui a eu beaucoup de souffrance beaucoup de choses elle me dit c'est trop personnel voilà et comme elle sait et comme elle sait qu'il y a une vidéo qui est en train de filmer elle a pas trop envie elle lui dit quand même votre maman hein d'accord après on peut en parler si vous voulez hors vidéo on peut en parler mais là elle me dit c'était trop personnel c'était trop voilà elle n'a pas envie d'en parler parce qu'elle me dit c'était le voilà je t'en parle après 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 vidéo je donc je vous en parle mais elle m'a dit je suis passé par là parce que j'avais des choses aussi à comprendre et à nettoyer voilà voilà c'est une belle âme votre maman d'accord voilà elle est en paix hein elle est en paix hein votre maman hein elle a retrouvé la paix hein avec tout ça en fait avec tous ses mauvais souvenirs elle me dit voilà elle est en elle me dit je suis en alors votre frère il a votre frère il arrive il est en réparation non c'est pas pareil non elle n'est pas en réparation elle est en comment dire elle évolue elle est en train d'apprendre des choses elle aime apprendre votre maman vous voyez c'est comme si elle avait manqué d'apprendre des choses dans sa jeunesse elle n'a pas pu aller à l'école à apprendre des choses comme elle voulait elle me dit aujourd'hui j'apprends j'ai une connexion une connexion avec l'apprentissage et tout ça elle me dit je elle est en train de s'épanouir complètement votre maman vous voyez voilà des choses qu'elle n'avait pas pu faire elle me dit par moyen par 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 temps aussi elle me dit parce que comme si elle avait toujours travaillé votre maman vous voyez et elle me dit j'ai pu le faire j'ai pu le faire maintenant je peux le faire maintenant elle me montre comme si elle avait travaillé jeune vous voyez comme si elle avait dû travailler jeune on en reparle après si vous voulez d'accord elle fait de gros bisous aussi à votre fille voilà elle aime ça voilà elle est mais elles sont complices vous savez que votre fille elle voit des choses elle ne vous en a pas parlé parce qu'elle voit des choses elle est en train de me dire qu'elle est en train de qu'elle voit des choses elle la voit votre fille voilà elle la voit parce que votre votre mère lui parle et elle voit elle la voit essayez de ne pas couper le lien je veux dire pour qu'elle garde cette mondiomité si vous êtes toujours prête parce que elle a un don votre fille d'accord elle la voilà elle la voit elle parle avec ses mots mais elle la voit votre mère et des fois elle confond elle croit que c'est vous parce que vous vous ressemblez vous voyez mais c'est sa grand mère mais elle voit elle voit elle vient parler avec elle elle vient elle vient c'est pour ça que votre frère me disait c'est une belle âme elle est importante votre fille elle est grande j'ai compris maintenant c'est parce que votre fille aura le don de médiumité développé voilà on est tous médium mais votre fille votre fille a le don de médiumité développé voilà voilà donc voilà et c'est marrant parce qu'elle me dit donne lui aussi un bijou à moi après à la petite par la suite voilà voilà dès qu'elle sera adolescente vers 12 ans offre lui quelque chose de moi ou 10 ans offre lui quelque chose de moi c'est important c'est une connexion parce que votre 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 mère la guidera aussi pour aller la guider et c'est pour ça que votre mère elle me dit j'apprends 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 voilà c'est ma mission de pouvoir aider aussi de ce côté là elle est lumineuse vous sachez Virginie elle est très lumineuse qui c'est qui est né en juin vous ne savez pas d'accord elle me parle de quelqu'un qui est né en juin d'accord vous êtes vous êtes né quand vous quel mois en juillet d'accord non d'accord bon après c'est vrai elle me parle de période de printemps vous voyez le printemps un anniversaire qui va avoir lieu elle me parle de du 6 du numéro 6 d'accord elle me dit ça approche voilà elle me parle de ça enfin approche qui c'est JC Jean-Claude d'accord Jean-Christophe d'accord voilà elle me parle de JC elle me met comme Jésus-Christ d'accord voilà d'accord elle a elle estime vous voyez elle est en train de me dire elle a rendu ma fille heureuse il a rendu ma fille heureuse voilà et elle dit tiens ça vous voyez comme si votre maman n'avait pas été heureuse en amour et du coup elle me dit ma fille elle a trouvé quelqu'un de bien voilà elle le remercie elle le remercie aussi de s'occuper de vous voilà mais elle me dit c'est toi qui t'occupe beaucoup aussi de lui c'est un autre bébé elle me fait mais vous êtes solide vous voyez elle me dit ils sont ils sont unis et elle est contente parce qu'elle me dit moi j'ai pas eu la chance la chance avec les hommes voilà j'ai pas eu cette chance mais je vois que ma fille est heureuse et elle est heureuse de ça en fait voilà vous avez des questions à lui poser elle est en train de me dire en fait elle a retrouvé de la famille de l'autre côté elle m'a dit on n'est pas tous sur le même plan elle me dit mais elle les a retrouvés ils se sont enlacés mais ça a été compliqué vous voyez cette retrouvaille a été compliquée mais elle m'a dit on n'est pas sur le même plan j'ai accès à eux mais on n'est pas sur le même plan elle m'a dit ils ont été durs dans sa jeunesse avec elle et ils sont pas voilà elle m'a dit ils sont sur un autre plan que je ne suis pas moi j'étudie j'apprends je je ils sont pas dans le ils sont pas la même chose voilà voilà mais elle a accès mais c'est pas voilà elle a retrouvé mais pas plus vous voyez pour l'instant voilà voilà c'est votre fille qui a hérité mais dans le bon dans le bon d'accord pas dans le mauvais dans le bon votre fille elle est en train de mettre de la lumière dans ça d'accord c'est pour ça que votre mère travaille elle étudie elle pour aider plus la petite parce que la petite est lumineuse elle me dit hein et elle me dit elle elle est en train d'aider c'est comme s'il fallait nettoyer quelque chose qu'on avait fait de mal vous voyez comme votre mère même en a payé les coûts et votre fille non elle vient donner de la lumière aujourd'hui à travers vous 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 avez déjà nettoyé des choses et votre fille nettoie encore plus voilà maintenant on vient aider elle on vient pas par jalousie ou faire des choses par jalousie vous voyez des choses maintenant on vient faire du bien attendez je vais demander elle m'a dit tu as tu as la possibilité mais tu ne t'en sers pas tu l'utilises pas tu as des peurs encore et donc du coup ça te bloque par rapport à ce que tu as su par rapport à la famille ce qu'elle faisait mais ta fille elle est neutre de ça et c'est pour ça qu'elle me parle de vous avez nettoyé par vous ça a été nettoyé pour votre fils c'est la lumière voilà de toute façon vous allez devoir accompagner votre fille dans le futur par rapport à son don elle fera la même chose que moi mais ça sera encore plus vous voyez comme moi mais encore plus ouvert encore prépare-toi elle me dit voilà elle aura sa vie de vie de jeune fille qu'elle va avoir d'adolescente et tout ça mais à côté il y aura ça elle te dira des choses et commencera et elle voit des choses ta fille voilà voilà apprends à calmer tes peurs il n'y a pas à avoir peur de ça voilà elle sera là pour l'aider et pour vous aider à l'accompagner et c'est marrant parce qu'elle me parle de position des mains vous avez ce don avec les animaux voilà elle me dit vous avez le don avec les animaux de les apaiser de les calmer de les guérir vous voyez elle me parle vous les parlez vous posez la main et la main elle me dit la position des mains sur l'animal l'apaise le calme elle me dit tu as le don d'apaiser tu sais que tu as quelque chose avec tes mains mais tu en as peur elle me dit c'est ridicule continue vas-y aie confiance en toi c'est ça tu ne fais rien de mal voilà elle me dit vous avez ça en fait d'apaiser les animaux elle me parle vous confirmez Virginie ou pas oui mais c'est pas grave ça c'est revenu voilà voilà elle me dit avec les animaux tu as quelque chose avec les animaux voilà sur le plan des animaux ah d'accord d'accord et elle me dit tous les animaux sont importants voilà c'est pas qu'une seule race elle me dit tout est important vous êtes dans le respect des animaux et elle me dit vous voyez elle me parle il ne faut pas porter de fourrure elle me dit votre mère vous voyez elle me dit il ne faut pas porter de fourrure d'animaux après les chaussures bon voilà mais les trucs elle me parle de vous voyez où ces femmes portaient des gros trucs elle me dit il ne faut pas porter ça voilà voilà d'accord voilà elle est elle est contre ça en fait les peaux voilà elle me dit les chaussures on ne peut plus rien faire on ne peut pas voilà mais les peaux là ça le repile votre maman d'accord les poils elle me montre le truc de poils elle me dit tu as un don d'apeser les animaux tu as cette possibilité votre maman s'est accrochée aux animaux vous savez pourquoi parce qu'elle avait un manque affectif au niveau homme et tout ça et elle me dit j'avais ma fille mais j'avais aussi besoin de ce côté affectif d'avoir des animaux de pouvoir leur parler quand elle n'était pas là vous voyez voilà elle aurait pu avoir toute une ferme votre mère elle a un don aussi sur ça votre maman elle a un don et ses mains oui elle a retrouvé ses chiens elle me dit elle en a eu des chiens elle me parle elle en a eu elle en a eu un tas et il n'y avait pas de différence il n'y avait pas forcément une race qu'elle aimait plus que l'autre c'était par les yeux le contact est par les yeux elle me parle avec les animaux elle me dit il me parle et votre maman est en train elle me dit j'apprends des choses que je ne pouvais pas avant comme si c'était un manque qu'elle ne retenait pas elle me dit j'apprends plein de choses maintenant c'est facile c'est facile je vais pouvoir vous aider je vais pouvoir aider la petite voilà dans son évolution c'est important pour elle de faire quelque chose pour vous par rapport à la petite vous voyez il me dit moi je te demande de ne pas avoir peur voilà d'avoir confiance écoute-la elle est en train de me dire écoute-la parle avec elle parle avec elle demande-lui elle va être l'intermédiaire entre nous deux non non elle dit elle dit garde le lien garde le lien elle te parlera de moi elle va garder elle parlera de moi garde le lien tu en as besoin de ce contact c'est primordial pour toi votre mère quand elle est partie ça vous a laissé un grand vide et vous avez toujours été relié l'une à l'autre comme des soeurs jumelles comme des soeurs dames et aujourd'hui elle vous demande c'est pas grave c'est pas grave ça c'est vous voyez hop oui oui allez-y 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 non non allez-y le facteur non mais ça c'est mais ça c'est eux ça alors ça ça peut être elle oui elle me dit j'ai voulu faire sortir le chien parce qu'elle tourne elle tourne elle tourne et elle avait besoin de sortir elle voulait faire pipi il fallait la sortir non mais elle va faire son petit besoin elle me dit et elle va revenir le petit chien dites dites elle vous a attendu mais après elle m'a dit j'ai été appelée donc j'ai dû remonter elle vous a vu elle vous a vu courir elle m'a dit je l'ai vu se précipiter et tout ça mais ce n'est pas grave d'accord voilà elle vous avait toujours été présente l'accompagnement mais elle m'a dit je l'ai vu courir et elle vous a vu vous lui avez donné un bisou sur le front voilà voilà vous l'avez attrapé voilà vous l'avez attrapé et tout ça elle m'a dit vous l'avez donné un bisou sur le front pour lui dire adieu mais elle était déjà à côté de vous voilà elle était déjà à côté de vous vous avez su aussi qu'elle n'était plus dans son corps vous l'avez ressenti qu'elle n'était plus dans son corps qu'elle était là qu'elle était à côté de vous elle était à côté de vous voilà elle était à côté de vous elle vous a vu elle peut comprendre elle me dit tu vois ma chérie ce sont ces peurs qu'il faut apprendre à gérer pour la petite voilà n'aie pas peur de l'au-delà c'est que de la lumière c'est que de la lumière c'est que du bon protège-toi mais n'aie pas peur je suis là d'accord je vous dirai Virginie ce qu'il faut faire pour la petite pour son don d'accord mais elle est présente elle vous demande de ne pas avoir peur et confiance à la petite parlez-en parlez avec elle demandez-lui qu'est-ce qu'elle voit de mamie parce qu'elle va vous donner des messages à la petite non mais c'est voilà elle me dit il faut écouter c'est des voix d'enfant elle ne raconte pas elle voit un enfant jusqu'à 7 ans il n'a pas la conscience n'est pas encore développée il n'est pas encore là à partir de 7 ans la conscience se met mais avant tout est innocence il n'est pas encore là